Musique Hello everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va, Hamzouler Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo premières impressions Sur une palette Anastasia Beverly Hills Normina La Mini Pro Pigment Palette Volume 1 On va réaliser le make-up que j'ai sur les yeux ensemble Bon si je fais tout tomber là, ça se passe comment ? Ça se passe comment là ? Donc comme je disais, qu'est-ce que je disais d'ailleurs ? On va réaliser le make-up des yeux ensemble Ce make-up que j'aime trop franchement, honnêtement J'aime trop mon make-up aujourd'hui, j'aime trop ce make-up que j'ai fait Avec la Mini Pro Pigment Palette Volume 1 Normina Anastasia Beverly Hills Palette Il est chouette ça le make-up En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Je vous invite à le faire Il suffit de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner en dessous de la vidéo Et vous rejoignez le Bananas Family Club Le club de Mademoiselle Banana N'hésitez pas à vous abonner A nous rejoindre Je vous laisse avec la suite de la vidéo Let's go ! Alors on va parler du packaging déjà Le packaging est noir et blanc Avec des écritures dorées Donc le blanc avec des rayures noires C'est un packaging laqué C'est du plastique laqué Donc c'est brillant Il y a écrit ABH Norvina Collection En doré Derrière on a le nom des phares Donc le nom des phares c'est A1, A2, A3 B1, B2, B3, C1, C2, C3 Selon le rangement des phares dans la palette A l'intérieur on a un miroir Avec un film de protection que je n'ai toujours pas enlevé On a un plastique comme ça pour protéger les phares Et on a les phares Donc on a 9 phares 7 phares mat Un phare pailleté et un phare duochrome Le duochrome c'est celui qui est au milieu Le pailleté c'est celui-là Les autres sont mat Donc pour les swatchs Ici sur mon bras On a tous les phares là Ils sont bien pigmentés les phares On a du rose, du violet, du orange Du doré C'est des belles couleurs Ils sont bien pigmentés et ils sont bien choisis Elles sont bien choisies les couleurs Donc voilà pour les swatchs J'ai fait mon teint J'ai mis la base de phare à paupières sur mes yeux Donc on peut commencer avec la palette Je prends mon pinceau Donc je vais commencer par la teinte C2 La teinte là, la violette au milieu Et je vais la mettre dans le creux de paupières Les phares ils sont un peu poudreux Mais ils sont bien pigmentés Voilà Après je vais prendre la teinte B3 Le rose là Ce rose Et je vais le mettre sur le creux de paupières aussi Je le mélange au violet Maintenant Je vais utiliser cette teinte là La A1 Le orange Je le prends avec les doigts Et je le mets sur la paupière mobile Je reprends le violet là au milieu en bas Pour dégrader les phares Entre les uns, entre les autres Ok Voilà Après, je vais prendre la teinte C1, ce violet là, et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Voilà, je vais reprendre la teinte au milieu de la C2, et je vais le mettre sur le coin externe de l'œil. Je vais aussi en mettre un peu sur le ras de cils inférieur, sur les côtés. Voilà, pour finir, je vais prendre le doré, le A2, que je vais mettre en coin interne, pour agrandir le regard. Voilà, donc j'ai fini le make-up des yeux, c'est joli hein, c'est très beau. Bon, je vais mettre du mascara, le Go Big Orgue Home de Kat Von D. Je vais mettre un peu d'highlighter sur mon nez avec le doigt. Je vais mettre du rouge à lèvres. Voilà, j'ai fini le make-up, donc voilà le résultat final. Franchement, cette palette, elle est super belle, les couleurs sont trop belles. Elle est bien pigmentée la palette. La harmonie des couleurs me plait beaucoup, c'est super joli. On peut faire de très beaux make-up avec, comme des make-up de nuit, comme des make-up de jour. Des make-up très colorés, par contre, c'est vrai que pour les nudes, pour les make-up nudes, c'est pas la palette qu'il faut. Je ne vous la conseille pas si vous n'utilisez que des nudes, si vous ne faites que des nudes comme make-up. Mais les couleurs sont magnifiques. C'est super bien pigmentée, elles sont super bien pigmentées. Les fards, ils se travaillent facilement. Ils sont trop beaux, c'est magnifique. C'est la première palette Anastasia Beverly Hills que je m'achète. Donc voilà, je vous l'ai testée. Donc voilà, franchement, go allez l'acheter parce qu'elle est trop bien cette palette. Elle est super bien. J'aime beaucoup beaucoup les fards, comment ils se travaillent, la couleur. C'est super beau. Franchement, c'est super beau et il est trop beau ce make-up. Voilà, la vidéo est finie, mes chouchous d'amour. Je fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça fera super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501